Hey là ma team, c'est Majo. Et aujourd'hui j'ai décidé de parler des différents types de personnes lors des examens. Suite à la vidéo du bac, je me suis dit pourquoi pas continuer dans le même délire. Vu que vous êtes dans une période assez dure, assez stressante. Je me suis dit pour vous détendre, je vais vous parler des types de personnes que vous avez déjà rencontrées et que vous allez encore rencontrer lors de plusieurs examens comme le bac. Vous êtes prêts ? Ok. Bon, on va commencer par la personne qui m'intrigue le plus. De toute l'année, elle ne va jamais manger, même pas une bouteille d'eau, même pas un carambar, nada. Et le jour même où on lui dit ramener un petit quelque chose, ça y est, des gâteaux, des chips, un barbecue. Un barbecue. Elle ramène tout ce qu'elle a dans le frigo. Et encore, c'est même pas ça le problème, c'est pas ça. C'est que la personne mange bruyamment. J'ai remarqué que les personnes qui ramènent la nourriture mangent à chaque fois bruyamment. pourquoi il y a des gens qui peuvent étudier, se concentrer, faire leurs examens avec énormément de bruit autour d'eux. Et il y a des personnes qui ont besoin de calme. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est gênant. Pour un examen d'une heure, une petite heure, ça peut aller. Mais pour trois heures, trois heures de ça... Hum, excuse-moi, attends. Ouais. Ton chewing-gum, tu pourrais me... Ah, désolé. Ouais, le bruit. Désolé, pas de souci, j'arrête. C'est juste que c'est assez compliqué de me concentrer. Tranquille. Merci. Excuse-moi. Oh, mince, ça dérange aussi. Ouais, ça aussi, les chips. Oh, désolé, j'ai pas fait exprès, vraiment, je veux pas déranger. Merci. Mais dis pas que c'est des mergazes que t'es en train de faire cuire. Ensuite, on a les personnes qui posent trop de questions. Écoute, on t'a donné des consignes. Elles sont très claires. Elles sont sur la feuille. Leur terme ! Ok ? Tu peux poser deux, trois questions. C'est pas toujours précis, je comprends. Tu sais, si t'en es arrivé là, ça veut dire que t'as un certain niveau de compréhension quand même. À partir de là, tu peux te débrouiller, tu vois, réfléchir, juste deux secondes. Toi, ils font ça, c'est toujours des questions... Personne n'est bête, ok ? Mais c'est des questions débiles. Excusez-moi, est-ce qu'on doit mettre tous les pronoms qu'on a ou juste le premier ? Juste le premier, ça suffira. Merci, c'est gentil. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs à la place des points sur les i ou c'est trop osé ? Non, il n'y a aucun souci, je... D'accord. Pour le paragraphe argumenté, est-ce possible que je raconte une partie de ma vie comme pour une biographie telle Michael Jackson ou bien je... Lors des examens, il y a toujours une personne qui part hyper tôt. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé sur sa fiche, mais c'était super rapide. Il y a deux solutions. Soit c'est un pur génie, soit elle ne connaît rien du tout, elle n'en a rien à faire, elle a rendu copie blanche et attendait juste que le temps soit terminé pour bouger. Cette personne, tout le monde la regarde comme un ovni. À chaque fois, c'est toujours la même chose, même les profs. Ça fait 30 minutes. Ça va avoir combien ? Je ne sais pas, mais 30 minutes, ouais, je choisis un certain temps. Tout ouf, je te jure, c'est un truc de fou. À l'opposé, on a la personne qui ne gère pas du tout son temps. Peu importe, le contrôle peut même durer 5 heures, elle n'aura toujours pas fini. On se demande si elle passe le test ou si elle écrit un roman. Incapable de prendre une décision ou de sauter une question lorsqu'elle ne la maîtrise pas. Elle est obligée de faire face au truc et à la fin, elle ne gère pas son temps ou elle serait tam. Et ce qui est le plus marrant, en fait, c'est de voir leur réaction lorsque c'est fini. Comme s'ils ne savaient pas à quel moment le contrôle était terminé. Hey, c'est fini, laisse la feuille. Je prends les copies. Non mais attendez. Je suis désolé, non, lâchez cette feuille, lâchez cette feuille. J'ai juste marqué mon nom. Votre nom ? J'ai juste marqué mon nom. On a la personne qui a ré-révisé et qui demande à 24 les réponses. Au début, on veut être sympa, tu vois, donc on fait croquer, bien sûr. Tu donnes les réponses tranquillement, mais pas tout le temps. Tu dois connaître au moins une ou deux questions. Non mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi, hein ? Hey John, tu peux m'aider s'il te plaît ? Ouais, bien sûr. C'est quoi la réponse A ? La première, ouais, c'est 32. T'en es sûr ? 32. 32 ? Ok. Merci frère, t'es vraiment sympa, chic type. Et pour la réponse B, c'est quoi ? C'est 58. Ah, ok, t'en es sûr ? Non, c'est plutôt 52, non ? Non, non, 58. Ah, bah, si tu connais, t'as pas besoin de ma réponse, alors. Ah, ouais, ok, c'est bon. Ok, passons à la réponse C. Envoie la réponse C, s'il te plaît. Juste, laisse-moi deux secondes et faire mon contrôle. Parce que j'ai besoin aussi de faire mon contrôle, tu vois, je vais réussir aussi. Oh, d'accord. Tu me passeras après, vas-y. Là, t'as fini ? Non, toujours pas. Et là, t'as fini ? Non, toujours pas. Et là, t'as fini ? Non. Et là ? Non. Et là ? Non. Et là ? Je peux. J'arrête. Dans la catégorie des personnes qui n'ont rien révisé, il y a une personne qui me fait toujours rire, c'est la personne qui regarde tout le temps en l'air. Comme si les réponses étaient sur le plafond ou je ne sais quoi. Écoute, même si tu ne connais pas les réponses, tu ne trouveras rien dans l'air. La seule chose qui peut t'aider, c'est l'énoncer. Essaye de te concentrer sur ce que tu comprends et de trouver, je ne sais pas, quelque chose qui tient la route. Ils sont tellement détendus, tu te demandes s'ils savent où ils sont. On a aussi les personnes qui stressent beaucoup trop et qui par la même occasion te font stresser. Il ne faut jamais leur parler avant un contrôle. Tu sais que tu vas assurer, mais ils te font douter quand même. Hey, salut John, ça va ? Hey, ça va. Alors, t'as bien révisé ? T'as bien tout révisé ? Il y avait un plat des trucs. Tu penses que tu vas assurer ? On verra. Pourquoi ? T'es sûr ? T'es sûr que t'as bien tout pris ? Oui, chapitre 6, ouais. Mais tu sais qu'il fallait aussi réviser ce qu'ils avaient donné aux devoirs maison, la correction, tout ça, là ? Le chapitre 6 ? Je ne m'en souviens pas forcément. Mon dieu, toi non plus, tu ne savais pas, moi non plus. Oh là là, on est dans le mal de Bach, c'est mort, mon dieu. Il y a une personne qui me fait grave marrer aussi, c'est la personne qui est sûre d'avoir les réponses, qui est sûre de connaître déjà le sujet, etc. Et qui est complètement à côté de la plaque. C'est toujours nada ces gens-là, il ne faut pas les écouter. Rien que de voir leur tête lorsqu'ils se rendent compte qu'ils se sont trompés de sujet, ou que ce n'est pas du tout ce dont à quoi ils s'attendaient, ça n'a pas de prix. C'est comment, mon gars, t'es prêt ? Ouais, non, ça va être facile, hein ! Ah ouais, t'as tout préparé, tout ça ? Genre, t'as révisé ? Ouais, j'ai un peu révisé, moi. Bah, le train, tu révises, toi. Il faut bien, gros, il faut être sérieux, c'est quoi ? Non, t'inquiète, je suis allé sur un site, c'est du sûr, mon gars. Mais qui te dit que c'est vrai, déjà ? Mais l'affaire, 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 l'affaire. Mais ton truc, ça se peut, c'est pas à 100%, ça se peut, c'est pas à 100%. Pourquoi tu fais mec, ici ? On m'a dit qu'il... Vas-y, vas-y, t'as même pas les réponses, vas-y, t'as même pas les réponses. Tous les deux, ils changent, ils ont une sorte de fonctionnement. Il est joli de ce lit, bah oui, mec ! Donc là, t'as les réponses, tu les veux ou pas ? Non. Tant que moi, t'es sûr ? Non, non, ça va, j'ai la visite. C'est bon, vous pouvez retourner vos feuilles, vous avez 3 heures. Non, mais attends, ça n'a rien à voir avec le sujet du Kilimanjaro. Il y a des gens très intéressants à voir aussi, c'est ceux qui trichent mal. Ça, c'est extrêmement divertissant. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Bon, ça suffit, cette mascarade a assez duré. Donnez-moi votre téléphone. Adieu de mentir, donne-moi votre téléphone. Vous avez très bien compris ce que je suis en train de dire. Bref, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo t'a plu, like. Si la vidéo ne t'a pas plu, like. N'hésite pas à partager à toutes les personnes qui passent des gros examens, qui passent leur bac qui est partiel. Et n'hésite pas à t'abonner. Si c'est déjà fait, n'hésite pas à appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifs. Dès que je sors une vidéo. Et ouais, peace. 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 Peace.